Un 109 est passé juste devant mon viseur avec un angle de 45 degrés. J'ai donné du pied gauche dans le palonnier pour me lancer à ses trousses. J'étais à même pas à 300 mètres avec 30 degrés de déflexion quand j'ai lâché une très longue rafale. Je pouvais même voir mes balles traçantes s'incliner vers le nez de son appareil. J'ai rompu l'attaque à 100 mètres et je suis passé juste à côté du 109 qui s'est subitement retourné et avancé droit vers la mer. Kurt se retrouve alors séparé de ses équipiers qu'il cherche du regard. Il aperçoit aussitôt un lightning en détresse pourchassé par trois chasseurs allemands au ras de l'eau en contrebas et se précipite aussitôt au secours de son camarade. Il ne m'avait pas vu, évidemment, et j'ai tiré une rafale sur l'avion tout à droite qui était un peu à la traîne. J'ai vu mes traçantes le frapper, des bouffées de fumée blanchées noires sortaient de son avion. Il s'est retourné et est descendu droit vers le sol. Hélas, malgré tous ses efforts, son coéquipier est mortellement touché et son lightning s'écrase en mer. Sous-titrage Société Radio-Canada